Je crois qu'il est utile, dans la journée de temps en temps, de faire quelques points, parce que nous avons une actualité qui bouge, je dirais, de minute en minute. Vous savez, il y a quelques instants, l'Assemblée nationale a enterré la première mi-temps. Donc, non, non, mais attendez, 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 attendez. Donc il y a eu 568 votants, vous allez me voir sur vos écrans, on va quand même se le rappeler, sur 568 votants, il y a eu 8 députés qui n'ont pas participé au vote, 8, je pense qu'ils sont plutôt à gauche, je pense plutôt dans la majorité actuelle, il y a eu 10 abstentions, ça pourrait être plutôt du côté de la droite, et en fait, il y a eu 329 pour et 229 contre, ce qui fait que les contre ont quand même, ont un petit peu plus, j'ai l'impression que les parlementaires ont pris peut-être aussi un peu conscience de nos réactions. Donc, c'est une première partie de la bagarre, puisque nous sommes loin encore du résultat final. Alors, ce que je voulais dire, c'est que notre pétition dérante, c'est manifeste, et nous avons un certain nombre de plusieurs qui permettent de pouvoir le confirmer. La première, c'est que la presse boycotte totalement cette pétition. C'est bon signe, par rapport à ce que l'on pense, mais c'est aussi bon signe pour se dire qu'aujourd'hui, on a plus de 600 000 pétitions, sans voix de presse. Ça veut donc dire que le bouche-à-oreille, et pas le bouche-à-bouche encore pour l'opposition, si jamais pour mal, c'est que nous avons créé une dynamique importante. Autre critère sur cette pétition. Sur le site du Conseil économique, social et social, notre pétition apparaissait, et depuis quelques heures, elle a disparu. Non, 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 attendez, elle a disparu. Qu'à l'intérieur du Conseil économique, social et environnemental, bien sûr, il y a un certain nombre de membres, ça parle beaucoup. Et comme dans toute partie des chèvres, ou non, excusez-moi, là c'est plutôt du poker, alors actuellement, c'est le poker-mandeur. Ah oui, parce que tout le monde essaie de jouer sa partition. Et à tel point d'ailleurs, qu'un certain nombre de personnes se demandent si notre pétition est utile, et sera recevable. Ah, d'accord, d'accord. Vous savez, quand on est dans une guerre, il ne faut pas croire que les batailles sont gagnées aussi bien de leur côté que d'une autre. Alors, pour eux, quels sont leurs atouts ? C'est qu'ils ont la majorité au Parlement. Mais on s'aperçoit qu'un peu nous, on commence à avoir la majorité dans la population. Et qu'à un moment ou à un autre, on sait très bien que les majorités parlementaires peuvent être dégommées par des majorités populaires. Donc ça, c'est aussi important que nous sachions. Que nous ne gagnerons que si nous restons bien solidaires, et que nous ne laissons pas, que nous ne laissons pas abuser par ou des rumeurs, qui sont bien sûr des infiltrations volontaires, ou des YACA, ou il ne faudrait que... Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui font des démarches, je dirais individuelles, qui ne peuvent que luire à l'action qu'on fait, que nous réalisons. Notre action, de toute façon, elle est claire. Nous avons 3 tonnes et demie de bédition, ça c'est du concret, c'est pas du dématérialisé, que nous allons porter vendredi matin, car vendredi matin, nous avons bien rendez-vous. Quand je vois que certains se demandent si on sera bien vendredi, présents au CESE, mais qui ne s'inquiètent surtout pas. Bien évidemment, nous serons là. Et s'ils viennent nous empêcher, devant le CESE, de déposer cela, eh bien, nous saurons faire valoir nos droits républicains, parce que notre démarche est constitutionnelle, et non respectable dans la loi de la République. Nous devons, toutes et tous, être, je dirais, à la hauteur de la crédibilité du savoir-vivre républicain. S'il y avait des débordements, ou bien, normalement, les forces de l'ordre sont là aussi, pour faire respecter cela. Donc, vendredi, c'est-à-dire, en deux jours et demi, parce que c'est vendredi matin de bonne heure, nous irons là-bas, avec nos pétitions. Ce soir, nous sommes à combien ? Domélie ? 636. Non, mais attendez. 636.000 pétitions. Hier soir, je me demandais si on avait 600.000 pour jeudi soir. On les a mardi soir. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé ce matin de continuer l'envoi des pétitions, parce que vendredi, nous déposerons ce qui est nécessaire, légalement, est plus que nécessaire pour pouvoir être transporté en Cézine. Et d'ici le 28 février, qui est le bureau du Cézeu, qui aura l'ordre du jour, l'étude de notre pétition, nous voulons avoir plus d'un million de pétitions, de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la volonté de la population française, en tout cas d'un grand nombre de Français, de pouvoir travailler sur les sujets qui nous concernent. Donc, après, il y a plusieurs possibilités. Où on ne refuse la Cézine, et là, il ne va pas leur commenter argumenter, et que le Cézeu prenne conscience que le refus de plus de 600, parce que probablement vendredi, on sera peut-être à 700 000, que refuser 700 000 pétitions, qui, je le rappelle, sont bien conformes à la Constitution, parce que j'entends tout en ce moment, que j'ai des antennes et des radars un peu partout, que ce n'est pas légal, selon l'article de la Constitution, tout ça est de l'enflure. Il ne faut pas se laisser intoxiquer. Et plus on nous intoxiquera, plus nous serons nombreux. Et aujourd'hui, nous avons démarré, et moi, personnellement, je suis le premier, je dirais, agréablement surpris, de ce mouvement populaire qui va bien au-delà, peut-être, de ce texte. Donc, attention, attention. Donc, je résume, 640 000 pétitions ce soir montrent bien qu'on est au-delà d'une simple pétition d'une minorité, que le Cézeu vendredi recevra bien ces pétitions, qu'il a quelques jours pour réfléchir sur la façon dont il tiendra son bureau le 28 février. Nous allons rencontrer Jean-Paul Levoix vendredi et nous allons lui demander dans quelles conditions, ou quelles sont déjà les réserves qu'il pourrait avoir, sachant qu'il y a trois semaines, j'ai communiqué le projet de pétition au Cézeu et que s'il y avait une anomalie, il fallait nous le dire et ne pas forcément laisser faire quelque chose dont on avait connaissance. Donc, vous voyez quelque part que nous devons avoir, je l'espère en tout cas, confiance dans au moins une des trois chambres de la République, chambre constitutionnelle, bien évidemment, pas la chambre de mariage. Donc, voilà ce qu'il en est. Je pense qu'il nous faut continuer, relayer, parce que la récolte des pétitions qui vont venir après vendredi sera quelque part le thermomètre du mécontentement des Français sur la façon de considérer la méthode d'une loi en négligeant les conséquences d'un texte qui a besoin d'être ou adapté, ou modifié, ou transformé, ou supprimé. Comme je l'ai dit ce matin, on a la même chose sur un tas de sujets. Je dirais les rythmes scolaires, quand vous voyez quand même qu'en quelques semaines on vous présente un texte qu'il n'y a pas de choix et que des enseignants qui, comme ça, je n'ai pas perçu qu'ils venaient à droite, mettent en cause celles et ceux qui sont venus au pouvoir, il n'y a vraiment pas de méthode. Donc je pense que nous dénonçons tous et toutes ici de toute tendance politique confondue. Je le dis franchement parce qu'ici il y a des gens qui n'ont pas d'appartenance politique, il y a des gens droite, il y a aussi des gens du centre, il y a aussi des gens de gauche et je crois qu'on est en train vraiment de créer une dynamique populaire qui est capable de se réunir sur des prétendres de société. Voilà ce que je voulais dire parce que c'est important. nous sommes qu'au début d'une bagarre et on voit bien qu'actuellement on nous craint parce que tout ce qui est en train de se faire dans notre environnement montre que cette saisine est bien au-delà d'une simple saisine, c'est quelque part la prise de pouvoir un peu de la population sur les politiques. Donc moi je vous dis à tous et à toutes on maintient le cap comme on dit on ne lâche rien et on amplifie notre démarche parce que c'est comme ça très franchement qu'on gagnera et nous y croyons tout et puis. Voilà ce que je voulais dire. Merci.